Bonjour, nous sommes en direct de la Maison de la Chimie pour le Big Bang Santé du Figaro avec Serge Lehmann, écrivain, scénariste et critique spécialisé en science-fiction. Serge Lehmann, expliquez-nous pourquoi la culture française est terrorisée par le futur et par les sciences. C'est une chose très ancienne, très très ancienne. Pendant longtemps, j'ai fait une analyse dans les années 90 qui a eu un certain écho et qui était une véritable rupture dans l'ambition humaniste de la culture française, c'est-à-dire une synthèse permanente des sciences et des arts. Cette rupture est intervenue au moment de la guerre de 14-18. Il y a eu une perception de la guerre de 14-18 comme un fait scientifique, technique et industriel qui a littéralement expulsé de la culture tout ce qui relevait du commentaire sur la science et la technique, sauf commentaire catastrophiste qui lui a toujours été bien admis, culturellement valorisé. C'est pour ça que nous avons en France une très grande tradition de récits de science-fiction de fin du monde à la Parjavel, à la Robert Merle, à la Pierre Boulle et très peu de grandes histoires qui racontent, au contraire, les lendemains triomphants de l'humanité. Il y a eu une perte et une peur énormes nées au moment de la Première Guerre mondiale. Mais je pense que ça remonte même à avant, que c'est probablement un trait structurant de la culture française parce que même quand on regarde celui qui est pour nous notre père fondateur, Jules Verne, on s'aperçoit que ces histoires sont toujours construites de la même manière. Il y a un engin miraculeux qui pourrait changer la vie des gens, tout transformer, mais il est plutôt mal utilisé et il est détruit à la fin et l'ordre est rétabli. Dans tous les romans de Verne, c'est comme ça. La machine ne transforme jamais la société. L'ordre bourgeois, on va dire, dans le langage du 19ème siècle, est rétabli à la fin de l'histoire. Je pense que la France s'est vécue, je dirais au moins au 19ème siècle et particulièrement au 20ème siècle, comme une culture agressée par la science et la technique. Donc elle ne peut avoir avec la science et la technique, où elle n'a eu jusqu'à très récemment que des rapports de catastrophistes, voire apocalyptiques. La figure du super héros est très présente dans votre oeuvre. Quel message cherchez-vous à travers lui à faire passer ? C'est très basique, c'est la vie, en particulier quand on est un enfant ou un adolescent, la vie est plus joyeuse quand il y a des super héros dans l'imaginaire. Et s'il n'y en a pas, on va les chercher dans les cultures des autres. Et moi j'ai toujours eu, depuis que j'ai 13-14 ans et que j'ai découvert l'univers des comics américains, c'est ancien maintenant, c'est dans les années 70. J'ai toujours eu une frustration terrible à l'idée que notre culture ne produit pas ce genre de personnages. Et une surprise dans les années 90 en réalisant qu'elle en avait produit, mais qu'ils avaient été complètement oubliés. J'ai créé une bande dessinée pour raconter pourquoi ils avaient été oubliés. Et quel regard portez-vous sur la façon dont l'homme augmenté est perçu, présenté au cinéma en général ? C'est une question délicate parce qu'il y a des implicites idéologiques dans le thème de l'homme augmenté. Et d'ailleurs je pense que ce sera un thème de ces rencontres. L'homme augmenté est pratiquement un acte de foi dans la science et la technique. C'est l'idée que si on s'y prend assez bien, si on est assez malin, si on a assez de puissance de calcul, si on a assez d'argent, on arrivera à quasiment tout régler. En tout cas tout ce qui pèse sur la condition humaine, la maladie, la mortalité, la limitation dans l'espace et le temps, etc. Mais c'est un acte de foi. Rien ne prouve que ce genre de choses puissent arriver, en particulier sur le thème central de l'intelligence artificielle. On vit dans un univers physique dont absolument rien ne dit qu'en empilant du circuit les uns sur les autres, la conscience émergera. Or c'est le pari que font tous les transhumanistes, les post-humanistes. C'est leur donnée de base. Mais quand on lit la science, ce que je peux faire, parce que j'ai fait des études d'histoire des sciences, je ne suis pas capable de lire un texte mathématique, mais je peux lire un texte scientifique. On réalise que ces gens ont un projet, un agenda, et qu'ils vendent avec le thème de l'homme augmenté un agenda beaucoup plus profond, qui est pratiquement une reconfiguration complète de l'espace humain. Et donc c'est très délicat la question de l'homme augmenté au cinéma, parce qu'il a une formidable publicité pour le thème et le projet, et en même temps il rende l'amour des choses qui sont peut-être inquiétantes. Voilà, donc je pense qu'on a un rapport ambivalent avec cette figure. Merci beaucoup Serge Lema. Merci.